allez bonjour à tous on continue l'aventure voice of cards sur nintendo switch pour ma part donc c'est le let's play numéro 3 aujourd'hui donc nous sommes toujours dans la ville d'après donc on va quitter la ville d'après on regarde bien l'objectif suivant donc dirigez vous vers l'est voilà de la ville d'après et rejoignez la forêt girouette parce que le but évidemment c'est d'avoir des informations sur le dragon on doit parler passer par la forêt girouette et ensuite aller dans la dans une ville je crois où les monstres et les humains cohabitent à répondant à l'appel de la reine trois aventuriers insolites partent à la poursuite du dragon ok je sais pas parce qu'il ya ça qui est apparu donc dirigez vous vers l'est de la ville d'après et rejoignez la forêt girouette ok hop à on est attaqué allez un petit combat pour se remettre dans le bain faisait quelques jours que j'avais laissé le jeu de côté alors donc onyx a allez on va faire les flammes en utilisant une gemme bah c'est bon on lui a réglé son compte nickel allez on obtient un petit peu d'xp un petit peu d'or mais bon pas beaucoup vu que c'était un monstre facile à battre allez on avance alors un événement vous entendez soudain quelqu'un appelé à l'aide inspectant les environs à la recherche de la source de ce cri vous tombez sur un vieux voyageur pris au piège dans un trou à peine le malheureux extirpé de sa prison celui-ci vous demande si vous pourriez l'escorter il aimerait aller rendre visite à une amie de longue date vivant à la ville prochaine il termine en précisant qu'une récompense vous sera offerte pour votre peine ah qu'allez vous faire bon on va l'escorter de toute façon la ville prochaine n'est pas très loin alors la mention de son appartenance à une famille fortune n'est pas tombé dans l'oreille d'un sou vous imaginez déjà une coquette somme renflouer votre chère bourse ouais on va faire un léger détour hop c'était là et juste voir ouais là c'est le château ok dès votre arrivée à la ville prochaine le vieil homme fortuné soupire de soulagement il sera alors une bourse pleine d'or de sa menace avant de vous l'attendre j'arrive ma chère et tendre sur ces mots le vieil homme s'engouffre rapidement dans les ruelles de la ville et on a gagné 1500 pièces d'or c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout euh non j'entre pas dans la ville prochaine par contre je suis en train de me dire est-ce que ça serait pas judicieux de profiter revenir dans la ville d'après dans les commerces par rapport aux équipements parce qu'avec 1500 pièces d'or on peut faire pas mal de choses ça c'était quoi la boutique alors les shops après ceci dit peut-être que dans l'autre il y avait des trucs intéressants alors torche je sais plus si j'en ai d'avance j'en ai deux euh bon on va faire avec les deux gère d'huile ça j'en ai déjà j'en ai deux ok euh permis de sortir des donjons ça j'en ai euh une ouais pierre magique génère trois gemmes bon ça c'est pas très grave bon la bombe je peux en prendre une autre ok et est-ce qu'il y a d'autres trucs non il n'y a pas d'autres trucs de toute façon il y a d'autres boutiques et peut-être que dans les shops de la ville euh prochaine il y a peut-être d'autres objets plus intéressants mais là bon j'avoue je m'en souviens pas forcément bon je récupère les PV de toute façon je crois que j'avais pas perdu de PV bon c'est pas grave je l'ai fait un peu par automatisme ça a pris deux secondes donc ça c'est pas grave alors la poticaire bon des potions ça j'en ai remède anti-poison je sais pas si j'en ai beaucoup j'en ai deux je vais en prendre une autre hop là euh remède anti-paralysie ça je sais pas j'en ai trois bon j'en prends une parce que contre le poison j'ai une magie contre le poison de toute façon par contre contre la paralysie j'ai pas euh bon ça encore on s'en fout un peu quoique je vais peut-être en prendre une j'en ai qu'une voilà si j'ai mon attaque et ma défense qui sont baissées je peux la remonter ressuscite la cible 800 pièces d'or je vais voir quand même les armures et tout ça parce que je crois que j'en ai deux potions pour ressusciter alors l'armurier ça c'est équipé ça c'est équipé ça c'est équipé ça c'est équipé plastron ça c'est équipé tunique d'aventurier ça c'est équipé ah non c'est pas équipé donc ça oui ça oui ça oui non ça c'est pas équipé la tunique d'aventurier ça je vais l'acheter et ça lui a oui elle passe de 8 points à 11 points de défense du coup donc ça c'est bien on achète et on équipe très bien ok donc 600 pièces d'or en moins et ensuite anneau de protection ouais ça peut être bien de monter un peu la défense de l'azuli et là c'est anneau anti-poison là par contre 2000 j'ai pas assez 500 pièces d'or ouais je vais augmenter la défense de l'azuli ok du coup j'ai plus beaucoup de pièces d'or on va peut-être garder un peu les autres alors hop là on va sortir de la ville d'après on prend la route ouais on vient là où on était j'en profite ah on est attaqué alors j'en profite si vous voulez soutenir la chaîne c'est simple c'est rapide c'est gratuit vous savez quoi faire likez la vidéo abonnez-vous surtout à la chaîne comme ça ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play sur la chaîne il y a pas mal de jeux qui arrivent ou même qui sont déjà là Forest of Cards je viens de commencer l'atelier Sophie 2 j'ai mis en ligne la démo là de Kirby et de mon oublié j'essaye de faire aussi un peu des démos je vais attaquer Elden Ring aussi Triumph Stratégie on va continuer du coup avec le jeu complet j'ai fait les 3 premiers chapitres qui étaient présents dans la démo ça c'était pas mal du coup je vais pour embrayer avec le chapitre 4 directement et puis encore d'autres jeux voilà il y a beaucoup d'actualités en ce moment février mars c'est très riche dans les jeux qui m'intéressent en plus après ça se calme un petit peu avril mai mais bon j'ai des jeux un peu en retard donc ça me permettra de faire d'autres jeux et puis après juin-juillet j'ai vu pas mal de choses août aussi et puis septembre Xenoblade 2 Chronicles 3 aussi donc il y a beaucoup beaucoup de choses Fire Emblem Heroes Sweet Ops en juin enfin il y a pas mal de choses Live 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 je sais plus le remake du JRPG d'un JRPG 2D je crois en juin ou juillet je ne sais plus peut-être juillet donc il y a beaucoup de choses qui arrivent donc restez bien au courant de tout en vous abonnant à la chaîne et partagez évidemment la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne bon là j'ai fait que un 1 donc ça t'aime pas maximiser les dégâts c'est dommage alors on va faire le givre contre lui ok donc là on peut infliger l'état givre il faut faire au moins un 5 donc ça c'est bien bon ça l'a réduit à néant donc ça c'est bon alors donc la charge comme ça lui on l'achève bon on se prend une petite frappe et pour l'instant ça va allez la lame foudre avec un 4 ok donc là c'est réglé ah un événement vous ramassez le bout de papier que le monstre a perdu et lisez le message inscrit dessus d'une écriture maladroite trésor volée trésor volée source proche autre comté montagne grotte ok il semblerait qu'il s'agisse d'indications relatives à la cachette d'un trésor vous décidez de chercher ce trésor au cours de votre périple et enfournez le bout de papier dans votre basasse alors vous pouvez retrouver les indices relatifs à un trésor dans la catégorie trésor du menu principal ok donc il y a une source dans le coin il y a montagne grotte ok je vais en profiter pour sauvegarder un petit peu je préfère par sécurité comme sauvegarder de temps en temps alors là c'est la forêt du coup ah c'est quoi cette carte là entrer dans la forêt ah oui d'accord c'est l'entrée entrer dans la forêt jouette ok ah c'est un petit peu brumeux l'épaisse brume vous empêche de vous repérer serait-ce pour cela qu'on appelle ce lieu la forêt girouette le mouvement de la caméra est à présent limité ah d'accord donc traverser la forêt girouette ok la forêt girouette d'ailleurs non alors on peut pas aller dans les arbres ok donc on est attaqué allez petit combat ah un ennemi qu'on a jamais vu d'accord une sorte d'esprit je sais pas alors est-ce qu'elle est sensible au feu ouais 14 points oui elle est faible au feu ok alors lui on va lui faire la foudre l'âme foudre ouais alors du coup elle attaque au knixa ouais 6 points en moins allez une charge ah que 2 en moins d'accord une petite bourrasque ah on a fait un coup critique génial alors ça nous a rapporté ouais un petit peu d'XP un petit peu d'or d'or quand même ah il y a un butin alors il faut choisir je prends celui du milieu une potion fortifiante alors il y avait aussi potion supérieure ah oui ça restaure 20 PV par contre au lieu de 10 pour une potion normale potion énergétique bon ça ok et potion fortifiante guérir la cible de résistance qui baisse d'accord ah oui parce que je peux être résistant peut-être à un élément mais des fois on fait peut-être une altération d'état pour baisser ma résistance ok bon ça peut toujours être utile allez on va parler aux gars là alors d'après cet homme nombre de voyageurs se sont aventurés dans cette fourrée mais peu en sont ressortis vivants la rumeur dit que seul un certain objet permet d'en sortir d'accord ah on est attaqué alors il y a les champignons là alors ça je sais que c'est faible feu voilà alors ça il n'y a aucun souci voilà et l'autre je sais pas on dirait un autre oiseau on va lui faire la lame foudre alors un point oula d'accord donc il résiste à la foudre donc là c'est même pas la peine allez la charge ouais bon ça ne va pas enlever beaucoup ouais je sais pas si c'est un oiseau en fait et le feu est-ce qu'il est faible au feu oui il est faible au feu d'accord allez on continue franchement c'est un jeu très sympa vous vous approchez du panneau examinez les quatre stèles dissimulées dans la forêt d'accord donc c'est comme un objectif un peu secondaire ou alors peut-être que c'est nécessaire aussi pour sortir de la forêt d'ailleurs alors événement les bourrasques de vent se mettent à souffler dangereusement dans les branches des noyés vous avez comme un mauvais pressentiment lancez le dé pour échapper au danger ah un 4 ou plus vous tirera d'affaire et j'ai fait un 2 bon ok une noix de la taille d'un brûlé de canon vous fera cassez la tête voilà une douleur que vous n'êtes pas prêts d'oublier c'est 8 de dégâts super attends par contre là quand même euh menu ouais c'est le héros par contre est-ce que technique on peut pas y s'utiliser hein ouais euh 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 on va faire comme ça je me soignerai dès que j'aurai un combat j'ai pas envie de gaspiller les potions en fait alors est-ce que je vais trouver une stèle par là je préfère économiser les potions le plus possible alors du coup là soin comme ça il restaure 10 PV à lui-même ah et en plus il y a un bonus génial donc il a récupéré 15 alors on fait les flammes ouais voilà je me prends un tourbillon dans la gueule tiens ah non la roulade je peux pas j'ai qu'un truc euh pression écrasante ah j'ai fait un 8 donc ça va lui enlever 8 de dégâts ok ah et un petit bonus critique et euh donc la foudre je crois que c'était pas très efficace ah non c'était contre l'oiseau je crois ouais le 5 ouais donc c'est bon là il s'est bon René à Ok, donc on continue Donc franchement Si vous n'avez pas testé le jeu encore, moi je vous le conseille Et d'ailleurs vous avez la démo gratuite Bon j'ai fait la démo D'ailleurs sur la chaîne Avant de commencer le laisse-fait du jeu Donc si vous voulez Faites la démo aussi Ça vous donne l'idée de voir en direct C'est vrai que manette en main c'est toujours mieux pour se rendre compte Si ça peut vous plaire ou pas Mais franchement c'est très sympa, ça change un peu des JRPG Traditionnels Ou action RPG Je trouve que c'est une bonne alternative, c'est quelque chose de différent Mais ça reste tout à fait dans l'esprit Des JRPG On a des niveaux, on progresse On gagne en PV, on attaque On défense, en vitesse Il y a des équipements, des objets Des compétences Il y a le guerrier, il y a la magicienne Donc franchement voilà L'histoire, on cherche un dragon pour l'instant à vaincre Donc j'ai gagné une potion supérieure Ok Donc c'est classique mais efficace Alors Oui donc là Donc je suis attaqué Il faudrait que je trouve la stèle Il y a 4 stèles à trouver quand même Ce n'est pas Je suis attaqué Allez la roulade Bon là ça n'a pas été très efficace Ah Je vais peut-être soigner quand même la Zully Parce que là Il a perdu pain le PV Voilà ça va lui faire du bien Onyxa Donc je crois que les flammes Il est sensible Il y est sensible Ouais donc là c'est bon C'est gagné Donc elle a gagné un level Ah il y a un butin Allez on prend le premier coffre Potion énergétique Bon Ok Ah Un événement Bon Une douce mélodie vous prévient du fond de la forêt Un chant Peut-être un gazouillement d'oiseaux Que voulez-vous faire ? Chercher la source du chant Ah oui parce qu'il y a une histoire de source dans un trésor d'ailleurs Vous avancez dans la forêt en direction du chant Et découvrez une femme jouant du J'ai perdu l'inspiration Soupire-t-elle Avant d'arrêter subitement de chanter Avec une assurance injustifiée Vous lui proposez de composer des paroles pour elle Ouais effectivement Alors imaginez ce que dit la voix Dans les rues enneigées Une voix m'interpelle On se motive Mia Sakai Ok Bon Hurlez-vous pour combattre le froid Mais votre verre n'a pas l'effet de ce qu'on fait Ouais Pensant que vous vous moquez de sa poésie La femme arbore une expression couroussée Tu pérras par le sang cet affront à mon art Dans celle Avant de se jeter sur vous Ah d'accord D'accord donc là on se fait attaquer Après si c'est une simple humaine On pourrait la vaincre facilement Ouais donc c'est pas très dur Alors voyons le butin qu'on récupère Défaite par un aventurier inculte Je mords la poussière Ah voilà qui ferait un joli poème Ah what an epic song that would be Ok Un butin non Avec un air satisfait La femme tombe dans un sommeil profond Vous vous promettez de ne plus jamais avoir affaire à elle Ok bon Alors du coup on continue Ah là il y a une stèle Donnant à tout hasard une petite table dessus Vous entendez du bruit en direction de l'ouest Allez voir ce qu'il en est Donc là c'est la stèle sud Donc trouver les trois stèles restantes Donc il faut aller vers l'ouest Pour trouver peut-être la prochaine Donc on est attaqué Alors peut-être que la foot ça marchera sur lui Vu que c'est un truc visqueux Un peu globule Ouais donc ça ça a marché L'autre il craint le feu Hop là les flammes Ça c'est bien Alors là la charge devrait l'achever Ok Ok donc la combat Rudement menée Ok on récupère un petit peu d'xp Voilà Niveau 7 Avec un point de pv en plus Allez on dirige vers l'ouest les amis Ouais non là je peux pas descendre Ok Ok donc il faut que je revienne en arrière Ah Ah mais je suis bête J'aurais pu En faisant l'accélération Avec le joystick droit Bon c'est pas grave Bon un petit 2 Ah c'est efficace malgré tout Allez il y aura 5 points Bon Allez les flammes sur celui-là Donc un en moins Là on va faire la roulade Comme ça l'autre Où il ne lui reste plus qu'un point On va l'achever Une attaque qui attaque les deux adversaires Oh lol L'autre il lui reste 13 quand même malgré tout On s'est pris un petit coup de griffe là quand même Euh on va restaurer le pv Voilà Et Onyxer à l'achever Avec ses flammes Sous-titres par Jérémy Diaz Donc l'Azuli a gagné un niveau Ah Technique a pris de régénération Intègre le grimoire à Technique Alors régénération restaure régulièrement 5 de ses propres pv pendant le retour D'accord Donc il peut se soigner lui-même Récupérer 5 pv Pendant le retour Ok Donc il y a un butin Allez le dernier Potion énergétique Ok bon C'était pas celle que je voulais Pas celle qui m'intéressait le plus on va dire Allez on va vers l'ouest Un événement Ah d'accord Donc on va du coup On va faire Mia D'accord Bon la deuxième solution ne marche pas non plus Mais j'avais pas vu Qu'il y avait une stèle ici Et je suis bête En fait L'entrée était juste à côté Il y avait une stèle Et j'ai pas fait attention à la stèle Bon je suis attaqué C'est pas grave Allez la lame foudre Ah un 5 ça c'est bien Allez le givre Ok donc du coup On va être givré Nice work Allez la charge Petite taillade Ah il y en a encore deux Allez un petit projectile magique Ok c'est réglé Alors vous venez de trouver la stèle de l'ouest C'est étrange Il n'y avait rien ici Lors de votre entrée dans la forêt Ah d'accord On est d'accord Elle était pas là Lorsque je D'accord Lorsque je suis entré dans la forêt Tapotez là pour voir si cela a un effet D'accord C'est parce que j'ai trouvé l'autre Qu'elle est apparue Ok Trouver les deux stèles restantes Ouais mais du coup Ça me dit pas où sont les autres Ok donc du coup Je vais aller Ah on peut pas aller Ultra loin Ok Ah c'est limité ok 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 donc là je vais par là Ça j'ai pas du tout exploré par ici Alors on est attaqué Allez la lame foudre Alors on va faire les flammes sur l'autre Parce que l'autre ça devrait lui faire one shot Il a Zully Il va achever le dernier Il va achever celui qui reste Avec une petite charge Qui fait bien son effet Ah un butin Allez je prends le premier Remettre 20 poisons Donc ça c'est bien Bon limite c'était pas tellement utile D'en acheter dans les boutiques Presque Ah vous avez atteint la limite De votre stock d'objets Utiliser ou jeter un objet Ouais donc c'est 30 objets maximum Ouais donc là du coup Dans les objets Ah mais ils sont tous au maxi Ah c'est chiant ça Ah poisson énergétique en même temps Allez on jette Euh non merde Allez on jette Hop là Ok alors Ah La troisième stèle Super Vous venez de trouver la stèle de l'est Donc J'ai trouvé celle du sud Ouest et est Donc j'imagine qu'il faut aller au nord maintenant Vous penchant sur le côté Vous découvrez alors une inscription Que la bonne fortune Que la bonne fortune m'accompagne Donc trouver la dernière stèle En tout logique On va aller au nord Ah un événement Alors Ah encore la douce mélodie Bon Ok Bah à la limite Ah c'est une harpie D'accord On lui a ajouté des pierres D'accord Et nous allons acheter 220 pièces d'or Super Ah un trésor Génial Une potion protectrice Alors ça ça augmente de 5 la défense de la cible Pendant 3 tours Ça c'est génial Alors ça je vais garder Mais du coup Je suis obligé de jeter un objet Je sais Euh Qu'est-ce que je vais jeter Une bombe J'aurais pas dû en racheter en fait J'en avais racheté une Bon c'est pas grave Allez on jette Euh Hop là On jette Ça c'est pas grave J'en avais racheté une C'est pas grave J'en avais racheté une C'est pas grave J'en avais racheté une Ouais donc là on peut pas passer là Alors Là y'a peut-être un chemin Par ici Ah non On est attaqué Allez on va utiliser une bombe D'ailleurs Allez le givre Ok comme ça Elle va être givrée Alors Prission écrasante Donc ça va lui faire 6 de dégâts Ah non 12 Allez La lame foudre Là c'est bon On a vaincu Donc c'est une sorte d'esprit De la forêt Alors Le mec il veut quoi L'homme se lamente Je n'ai pas ce qu'il faut Pour traverser la forêt C'est ça Ah un événement Alors Les bourrasques de vent Se mettent à souffler Dangereusement Dans les branches dénoyées Vous avez comme un Mauvais pressentiment Lancez le dé Pour échapper au danger Alors Oh non Un 4 ou plus Donc c'est encore une noix Qui m'est tombée Sur la tête J'ai pas de chance Allez Je subis 8 de dégâts Donc dans ces cas là C'est pas mal De prendre Une potion Ouais Je peux l'utiliser Bah du coup Sur une nuit à char Donc dans ce genre de cas Effectivement Ça peut être pas mal Tiens J'en profite Pour sauvegarder Un petit peu Ah la dernière stèle Ah la dernière stèle Mais il vaudrait Mais il vaudrait mieux Poser la main dessus Au cas où Vous avez examiné Toutes les stèles De la forêt girouette Vous entendez tout à coup Un bruit provenant De l'est des bois Explorez l'est De la forêt girouette Donc je suppose Que la sortie Va être à l'ouest Ah on est attaqué Ah on est attaqué Allez on fait les flammes Surtout celui-là Parce que Il est quand même Assemblant pas mal de choses La dame foudre Sur celui-là Le champion Ouais Deveille Pas du bon Allez on pousse la main Ah pas mal 100 points d'expérience 73 pièces d'or Et il y a un butin Alors on prend celui du milieu Potion fortifiante Ok bon Je voulais la brousseau Au supérieur Attends Ah il y a un coffre Ok génial Vous avez trouvé un trésor Eh 500 pièces d'or Super Ok du coup On va revenir Vers l'est Ah on est attaqué Aller les flammes Ah oui je suis pas allé là Ah bah il y a encore une stèle Vous inspectez la stèle Il est inscrit Faites une offrande musicale A la forêt Vous avez Ah la flûte fivestre Que va donner le Oui le démonologue De la ville d'après C'est vrai Bah oui on va en jouer Allez on joue D'accord Ah Alors c'est l'heure que vous entendez un pas aérien approché au rythme de la mélodie Ah Une jeune fille apparaît devant vous Elle danse avec entrain Au son de votre mélodie Non sans se plaindre de vos piètres talents de musiciens Elle dit s'appeler Olivia D'accord Ah elle va peut-être rejoindre notre team Ça se trouve Elle fait partie du peuple elfique Qui huît dans cette forêt Il semble que la flûte en votre possession Soit un instrument permettant d'appeler les elfes Ah génial Vous dites à Olivia Que vous désirez traverser la forêt Pour vous diriger vers l'Est Celle-ci vous répond Qu'elle vous guidera avec plaisir Mais il y a bien sûr une condition Pour qu'elle vous aide Vous devez lui donner la flûte sylvestre Vous annonce-t-elle en tendant la main Ah ce ne sera pas gratuit Ah elle me donne un fruit alléchant D'accord l'azuli gobe le fruit d'un seul coup Ah elle est marrante elle Ce fruit est si rare que tu aurais pu en tirer 10 000 pièces d'or C'est ce qu'elle aime Olivia Tu as le choix Paie-moi 10 000 pièces d'or Ou donne-moi la flûte Ouais d'accord Elle était bien venue ce mot Conixin en rayon de vous Ouais Bon bah je lui donne la flûte à contre-coeur Bon elle en joue pas très bien par contre Ouais J'en jouais le mieux quand même Alors pour sortir de la forêt Le plus simple est de passer par le village Sylvain Où vit Olivia Olivia vous montre la stèle du doigt Ajoutant que son village se trouve dans cette direction Ok D'accord donc du coup on va pouvoir sortir de la forêt Derrière la stèle vous découvrez alors un sentier secret vers le village Sylvain Empruntez le sentier secret pour rejoindre le village Sylvain Ah bon on est attaqué Droyable Ok Ok D'accord 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 Qu'est-ce que tu sens D'accord ımı D'accord 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 Mais Aller lame foudre Ok donc ça c'est réglé Aller un petit peu de butin Ah d'accord Onyx a gagné un niveau Ça lui permet de se soigner en même temps Donc ça c'est bien J'en profite Ok Ah c'est la dryade en fait Ok J'en profite pour sauvegarder Ok bon pas de coffre Entrez dans le village Thilvin Bienvenue au village Thilvin Vous annonce Olivia en faisant la révérence Puis elle ajoute Par contre j'ai un truc à faire aujourd'hui Donc je vous emmène demain Et rentre chez elle sur ses moules Donc objectif suivant Passer la nuit à l'auberge Ou explorer d'abord le village Thilvin Ok Alors du coup les amis nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui Ça fait déjà 3 bon quart d'heure de let's play On a traversé la forêt Donc voilà Prochaine fois on va explorer le village Thilvin Et peut-être continuer un petit peu plus Parce que bon le village en soi à mon avis Ça ne doit pas être trop long à explorer J'espère que ce let's play vous aura plu Moi j'aime beaucoup ce jeu C'est vraiment très sympa Ça change un petit peu des JRPG traditionnels Donc voilà Et si vous voulez soutenir la chaîne C'est rapide, c'est simple, c'est gratuit Ça prend 2 secondes Likez la vidéo Abonnez-vous à la chaîne Partagez aussi bien sûr la vidéo Pour faire connaître la vidéo et la chaîne Et lâchez vos commentaires Et moi je vous dis du coup à très bientôt Prenez soin de vous Et jouez bien Ciao